Ézéchiel, chapitre 24 La neuvième année, le dixième jour du dixième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour, de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour-même. Propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place. Place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les beaux morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleures eaux. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir à gros bouillons et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur le roc nu. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu sans sens sur le roc nu pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, moi aussi, je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair à ces zones-là et que les eaux soient brûlées. Puis, mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle s'échauffe, que son érein devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans et que sa rouille se consomme. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans ta souillure parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvé sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait la délice de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fais ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous avez laissées tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures au pied. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas. Mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel et trois fils de l'homme. Le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, un fuyant viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyant et tu parleras. Tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel.